Le livre Célacanthe, une espèce animale à l'épreuve des médias, s'attardera notamment sur les liens que le Célacanthe a pu tisser avec son image au Musème d'Histoire Naturelle de Paris, à travers la figure de Jacques Milot, que nous allons explorer, grand savant français qui a créé l'exposition temporaire Les poissons archaïques en 1954 et qui ensuite a pu disséquer le troisième spécimen de Célacanthe. Jacques Milot s'intéresse au dossier du Célacanthe après un long monopole sud-africain du Célacanthe, notamment avec le premier spécimen pêché et ramené par un chalutier et authentifié par Miss Latimer, qui est sud-africaine, et le deuxième Célacanthe, qui est authentifié par le professeur Smith, aussi un sud-africain. Donc à partir d'un moment, le muséum de Paris ne l'entend pas de la bonne oreille, parce que le deuxième Célacanthe est pêché dans les îles Comores, une colonie française, donc il dépêche le professeur Milot sur place pour que les prochaines prises, donc la troisième prise, soient une prise française. Voilà. Donc le professeur Milot est très rigoureux dans sa quête du spécimen, car le second spécimen a pris des dizaines d'années avant d'avoir pu être capturé. Là, il renouvelle des tracts, offrant des récompenses, et il demande à la Banque fédérale Malgache de renouveler la somme de 100 livres sterling qui a été distribuée pour la seconde capture. Donc à la troisième capture, il donne la même somme. Donc après, le résultat ne se fait pas attendre, parce qu'il y a Jacques Milot, un professeur avisé, qui met en place sur chaque partie de la côte des îles Comores des stations d'embaumement, et il y a la capture du troisième spécimen de Sélacanthes qui arrive finalement le 24 septembre 1953, donc à peine un an après le second spécimen. C'est au large de Mutsamoudou dans l'île d'Anjou. Donc c'est la troisième prise officielle de Sélacanthes, et ce qui est intéressant, c'est que selon Jacques Milot, on va entendre ce qu'il dit dans son bouquin. Ce troisième spécimen, attendu à Tananarive par le professeur Milot, lui parvint pratiquement intact. Il était devenu bleu acier, et ses yeux ne luisaient plus. Mais il ne ressemblait pas physiquement au Sélacanthes précédent. Ses nageoires, semblables à des pattes, se présentaient différemment. Jacques Milot en conclut que tous ces spécimens appartenaient réellement à la même espèce, mais qu'on avait affaire à une espèce dont les variations individuelles sont grandes. Cette affirmation a été corroborée depuis. Au cours d'une cérémonie publique, M. Lair remit au pêcheur Hassani la récompense promise. Cette somme représente quand même environ deux ans de gains pour un pêcheur de ces régions. Donc la chasse au Sélacanthes était lancée, et depuis la réussite de Hassani, huit autres pêcheurs consécutivement ont fait péter la banque des comores. Donc ça a fait un véritable business de la capture de ces lacanthes pour alimenter les muséums et les expositions. Donc effectivement, avec ce troisième spécimen pêché en 1953, vers décembre 1953, en 1954, un an après, il y a le professeur Milot, notre professeur, qui rentre victorieux rue Buffon au muséum avec son trophée, le spécimen numéro 3. qu'il va étudier au laboratoire d'anatomie comparé. Donc le muséum est à disposition des locaux pour le professeur Milot, et il y a ensuite une exposition temporaire en mars qui va présenter des sélacanthes. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'après cette étude anatomique, il y a un grand volume qui fait encore autorité sur le sélacanthes, c'est le volume de Jacques Milot, le troisième sélacanthes, historique, éléments d'écologie, morphologie externe. Et cet ouvrage permet des conclusions très serrées, très intéressantes sur la phylogénèse un peu du sélacanthes. Et c'est à partir de ce document que Jacques Milot arrive à la conclusion que malgré des vestiges de poumons identifiables, son cerveau gros de 3 grammes n'a pas semblé suffisant pour s'adapter à d'autres biotopes que le seul milieu marin de roches volcaniques. Donc la remontée terrestre n'a pas été possible, apparemment. Au lieu d'un cerveau digne de ce nom, la boîte crânienne du sélacanthes ne renferme qu'une décevante masse de graisse jaunâtre. Et comme le dit Jean-Antony, l'assistant de Jacques Milot, la timéria s'accorde à ses mâles des conceptions admises. Donc c'est assez intéressant, à la fin de cette monographie, il y a le professeur Jacques Milot qui devient un peu plus prudent et qui n'évoque pas le sélacanthes en tant que grand-père de l'homme, mais il préfère la terminologie de grand-oncle primitif. Donc une terminologie un peu plus éloignée, on va dire. Et ce qui est intéressant par rapport à ces pêcheurs qui font péter la banque des comores, c'est qu'entre 1952 et 1978, le sélacanthes devient l'animal le plus étudié après l'homme. Donc il est vraiment en seconde place au niveau des études anatomiques internes. C'est assez impressionnant. Donc le sélacanthes est étudié vraiment dans ce cabinet. Des photos sont prises, une monographie parée, mais le public ne le connaît pas encore. Et ce sera chose faite à peine deux mois après, en mars 1954, avec l'exposition « Les poissons archaïques ». Donc avec des limules et autres poissons assez anciens, il y avait des requins abyssaux notamment, il y avait trois spécimens de sélacanthes qui étaient proposés. Il n'y avait pas le spécimen 3 parce qu'il avait été ouvert pour études anatomiques, mais il y a eu les prochains spécimens. Donc c'est un couple de sélacanthes, c'est le numéro 4 et 5, et un autre sélacanthes, le numéro 6, qui a été pêché in extremis en février pour une exposition en mars. Donc celui-là a pu être vite fait monté et exposé. Et ce spécimen C6 fait toujours la joie du muséum, parce qu'il y a son moulage en plâtre encore à l'anatomie comparée, pas très loin du moulage en plâtre de Lucie, par exemple, le célèbre hominidé. Voilà. Et pour revenir une dernière fois sur ce côté un peu d'ancêtre de l'homme et de grand-père de l'homme, il y avait un flash, il y avait une archive Gaumont d'actualité de mars 1954 qui titrait « Du poisson à l'amphibie, puis au reptile, puis à l'homme, il manquait un chénon. Le grand-père de l'homme est enfin trouvé. » Donc effectivement, même si Jacques Milot parle de grand-oncle et est plus prudent au niveau scientifique, les médias de l'époque n'hésitent pas une seule seconde à rattacher à la lignée humaine le célèbre, car c'est plus vendeur, on va dire. Et en conclusion un peu de cet intérêt du célèbre célèbre par le muséum et par la France, ce qui est intéressant, c'est que le muséum et après l'UPMC semblent avoir saisi l'importance capitale de former des docteurs compétents et des chercheurs intéressants comme Christine Hénon et Hugo Dutel récemment, qui réfléchiront sur les enjeux biologiques majeurs du célèbre célèbre et qui perpétuent ainsi tout l'héritage très fécond de Jacques Milot, qui s'était intéressé au célèbre célèbre dès 1954 en redressant le dossier qui était d'abord sud-africain vers le territoire français et le muséum.